Bonjour chers amis youtubeurs Cette vidéo était un tutoriel sous KD en Live KD en Live qui est un logiciel de montage vidéo sous Linux Nous allons voir comment intégrer une animation sous KD en Live Dans cette partie de la vidéo, vous voyez un petit bonhomme qui se déplace Comme ça, tout autour de l'écran Et donc nous allons voir comment faire avec KD en Live dans cette vidéo Alors bienvenue sous KD en Live Qui est là la version, à propos de KD en Live, 19.08.2 de 2019 comme on voit Donc vous avez les différentes fenêtres qui apparaissent Enfin, les différentes fenêtres, oui A gauche vous avez la fenêtre des clips Au milieu vous avez la fenêtre des compositions Vous avez aussi la fenêtre des effets là, voilà A droite vous avez le moniteur Et en bas vous avez la fenêtre de... La fenêtre de... L'édition des clips en fait Donc, alors, comment faire apparaître ces différentes fenêtres là ? Donc en fait vous allez dans Affichage Et là vous voyez bien que vous avez... Vous vérifiez bien que vous avez le bouton Composition et Effets activés Donc ils s'afficheront là Vous avez les vidéos là Et là vous avez Audio là en bas Donc là, par défaut j'ai... Enfin là j'ai déjà intégré deux clips Un clip vidéo proprement parlé Donc que je vais intégrer ici En VA je la mets en bas Parce que je veux créer la transition entre deux vidéos Et là l'animation Avec le petit bonhomme là qui se déplace Que je vais intégrer juste au-dessus Voilà Alors si je... Si je vais au début de la séquence Et que je lance la... Dans cette partie de la vidéo Vous voyez un petit bonhomme qui se déplace Comme ça Voilà Si je vais voir le projet en fait J'entends ce que je dis dans la vidéo 1 Et je ne vois que ce qu'il y a dans l'animation 2 L'animation qui est en vidéo 2 là Alors En fait Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut créer une transition entre les deux vidéos Qui fasse que la couleur de fond Qui est utilisée sous le cadet en live Et qui doit être absolument Soit du noir Complètement noir Ou du complètement blanc Soit apparaissent en transparent Donc j'ai testé les différents effets en fait Les différents effets de composition Et le seul qui convenait en fait C'est l'addition alpha Donc en fait L'addition alpha Je vais la placer Là En fait À cheval entre les deux clips Et je l'agrandis Pour aller jusqu'à La longueur totale de l'animation Comme ça Donc là Si je fais ça Je clique là Sur le début Dans cette partie de la vidéo Vous voyez un petit bonhomme Qui se déplace Comme ça Donc Donc on voit bien que Sur la vidéo 1 La couleur de fond noir De la vidéo 2 Elle apparaît en transparent Donc c'est l'effet Qu'on comptait avoir Donc je répète bien Que l'animation Elle doit avoir Un fond blanc Ou noir Pour que vous puissiez Appliquer l'addition alpha Et cet effet d'incrustation vidéo Sinon ça ne marche pas Et par contre Entre parenthèses Tous les personnages Ils doivent Avoir aucune autre Aucune couleur Qui contient Enfin Aucune couleur noire Ni aucun couleur blanc Ça doit être des couleurs intermédiaires D'ailleurs on le voit On le verra Avec cette petite animation Ce petit bonhomme Qui se déplace Quand il est en haut Là on voit Qu'il y a une espèce De petite transparence Qui apparaît Donc c'est pas forcément top Donc pensez bien à ça On va en parler Après donc Maintenant Alors le rendu Donc on va dans projet Rendu Et là vous avez différents formats Pour pouvoir enregistrer la vidéo En format compressé MP4 Ou WebM Qui sont pour le web mobile Etc Ou alors vous avez d'autres formats WebM 9 MP4 Bon tout dépend De ce que vous voulez faire Si c'est pour le web Effectivement vous allez A ce niveau là Si c'est pour d'autres Définitions 4K Vous avez ça WebM VP9 Etc Moi j'utilise très fréquemment Le MP4 Même si c'est pas un format Open source Parce que c'est le format Qui est le plus répandu Mais c'est vraiment pour l'avenir Je vous conseille le WebM Donc voilà Maintenant nous allons parler A la suite De Canon Live Comment créer des animations Sous Sous Linux Le premier logiciel Linux Que je vous recommande Pour faire de l'animation 2D Est Sinfix Studio Sinfix Studio Utilise l'animation vétérale Et cela permet de créer N'importe quelle animation 2D Avec une parfaite fluidité Un personnage qui marche Un déplacement suivant Une courbe de baisier Des rotations Des changements de taille Ou des translations Vous pouvez aussi créer des effets Tels que des slimes Ou des flammes réalistes C'est le logiciel phare De l'animation 2D Sur Linux Il vous permet d'enregistrer Soit des images PNJ en rafale Soit directement Dans un des nombreux formats Vidéo existants Malheureusement pour le moment Donc en novembre 2019 Sinfix ne permet pas D'utiliser des animations SVG Smeave Seulement de visualiser Des images SVG En plus des images Vectuelles animées Vous avez également La possibilité de créer Des GIF animés Alors le petit personnage Que j'ai utilisé Pour cette vidéo Qui a servi d'exemple A été créé en GIF animé Et pour cela J'ai utilisé un logiciel Qui est connu de tous Dans le monde Linux Qui s'appelle Gimp Et je vous renvoie donc A un autre de mes vidéos Où j'explique Dans un tutoriel Comment créer Ce GIF animé là Vous pouvez aussi créer En tant que programmeur Des fichiers d'animation vectorielle SVG Qu'on appelle des similes Et qui sont très populaires Sur le web En quelques lignes de code Vous pouvez créer Des animations vectorielles Que vous avez mis du temps A faire sous Sinfix Studio Malheureusement Il n'existe actuellement Aucun outil Ou module Permettant de sauvegarder Ces animations SVG En fichier vidéo Sous Linux Tout du moins Alors la solution Est alors d'utiliser Un logiciel d'enregistrement D'écran Tel Simple Screen Recorder Qui permet d'enregistrer Soit tout l'écran Soit une fenêtre Soit un cadre C'est d'ailleurs Ce que j'ai fait Pour l'animation Qui a servi d'exemple Pour cette vidéo Le personnage Est un GIF animé Créé avec GIF Que j'ai intégré A une animation De jeu web De ma composition Dans une page web De navigateur Et ensuite J'ai utilisé Le Simple Screen Recorder Pour l'enregistrer En plus de la 2D Vectorelle En tant que développeur Vous pouvez aussi Créer des animations De feuilles de style web En 3D Qu'on appelle Des CSS 3 Donc CSS version 3 Grâce à la perspective Vous voyez d'ailleurs A l'écran Une numérisation Qui est une tour de Hanoï Entièrement faite En feuilles de style 3D Sans une seule ligne De Javascript Alors à l'instar Des SVG-1000 Qu'on a vu au point précédent Vous pouvez tout autant Enregistrer Ces animations 3D Grâce à un simple Screen Recorder C'est ce qui a d'ailleurs Été fait pour l'animation Des tours de Hanoï Que vous avez vu Présentement Comme vous voyez Sur Linux Il existe pareil De possibilité De créer des incrustations Vidéo Via différentes voies Que ce soit Vectorielle Ou les feuilles de style Etc Alors je n'ai pas parlé Ici de la Real 3D Qui est également possible Via Blender Mais vu que L'incrustation vidéo Par canal alpha Ne se fait que Sur une seule couleur En gluance noire Ou blanc Et que Blender De par sa nature Réaliste Ne peut pas avoir Un fond uni Complètement blanc Ou noir Je n'en parle pas J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas A la liker La partager Et à mettre des commentaires Pour des questions diverses